Initiating System 1 Hey ho yo ! C'est Gunshow ! Et aujourd'hui c'est du retour sur Fallout 4 pour continuer mes aventures. Donc voilà, je suis à... Comment c'est fait ? Hum, non plus. Enfin voilà, je suis dans un endroit tenu par une Ghoul. Euh... Good... Je vais voir... Pourquoi j'aurais passé un abcès ? C'est un peu idiot, qu'est-ce que je fais là ? Ok, je suis à Good Neighbor. Ok. Donc voilà, je suis dans ce quartier, on va dire, animé. Le Diamond City ici. Nomade, ok, tu ne sauras rien, nomade. Non, je n'ai pas d'échantillon, gars. Pour rester libre, man. La liberté est ce qui nous perdra. Ou pas. Pas de telle, hein. Ouais, ça c'est pas vraiment... C'est une grande insuroyance. What ? Tu rigoles ? Quoi 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 ? Ok, bon. Prenez ça et... Gardez la vie. Quoi ? Je me bats ! Non ! Non ! Qu'est-ce que c'est ? Tu fais toi ! Non mais... Je sais pas, qu'est-ce que c'était ? C'est quoi ? C'est... Mais... Qu'est-ce qu'il y avait sur lui ? Je te la laisse. Je sais pas qu'est-ce qu'il foutait là, mais... Je crois que c'était pas vraiment des enfants de coeur. Ils ont tué quelqu'un derrière une ruelle. Ça devait être pas des gentils. Donc voilà, bon j'ai bien fait de passer par là, elle est tuée. Ok. J'ai pas assez de cam ou d'alcool dans le sang pour ça. Ok. Ok. On va aller dedans alors. Ah c'est ça, c'est le troisième rail. Ok, c'est un... Bah je comprends avec le truc là. Ok. Bon. On peut voler cette chose. On peut voler cette chose. Ok. On peut voler cette chose. On peut voler cette chose... Quoi? Il est derrière. j'espère que je vais pas avoir des problèmes d'auteur sur cette vidéo ça par contre je peux pas l'arrêter à part si je tiens dessus je peux pas dire que ça me surprenne de te voir dans un trou à rappareils mccready me demandais combien de temps il faudrait à tes chiens pour me retrouver winlock ça fait presque trois mois me dis pas que tu es rouillé si on allait régler ça dehors pas la peine je viens juste apporter un message au cas où t'aurais oublié j'ai définitivement quitté les artilleurs il paraît mais tu continue à bosser dans le commonwealth et ça ça nous plaît pas trop j'ai pas d'ordre à recevoir de toi mais maintenant alors je te conseille de prendre ta copine et de mettre les voiles tant est toujours en état de marché quoi winlock dis moi qu'on n'a pas entendre ces conneries écoute mccready si on t'a pas déjà transformé en passoire c'est uniquement parce qu'on veut pas se retrouver en guerre contre good neighbor tu vois on respecte le territoire des autres nous on connaît les règles du jeu mais toi tu les as jamais apprises heureux de vous avoir déçu tu peux jouer les durs tant que tu veux mais si on apprend que tu continues à bosser sur le territoire des artilleurs détonne pas s'il t'arrive des problèmes c'est compris c'est bon t'as fini ouais on n'a plus rien à se dire viens barts excusez-moi fou moi le camp tu es fou moi le camp j'ai envie de te tuer j'ai envie de te tuer mais d'une force ça des artilleurs j'aime pas les artilleurs écoutez vieux si vous racolez pour les enfants d'atomes ou si vous cherchez un ami allez voir ailleurs par contre s'il vous faut un mercenaire on peut discuter peut-être si vous commenciez par me dire qui étaient ces types de branquignols qui essaient de s'élever dans la hiérarchie des artilleurs en piétinant tout le monde mais bon faut pas vous en étonner c'est comme ça que ça fonctionne chez ces guignols jamais entendu parler des artilleurs qui sait un des plus gros gang du commonwealth ils ont la réputation d'être dingue tellement taré qu'on les prendrait presque pour une secte je suis resté avec eux parce que c'était bien payé mais je me suis jamais intégré c'est pour ça que je me suis tiré et que j'ai décidé de me mettre à mon compte et vous qu'est ce qui me garantit que vous me flinguerez pas dès que j'aurai le dos tourné vous êtes toujours aussi soupçonneux et c'est vous qui m'avez abordé et franchement je prends un gros risque rien qu'en venant dans le commonwealth alors je risque pas de laisser quoi que ce soit au hasard ce qui me ramène à ma première question est ce que je peux vous faire confiance une petite seconde de quel genre de risque vous voulez parler au juste je vous en ai déjà bien trop dit faut que j'apprenne à fermer ma grande gueule écoutez j'en ai marre de jouer au jeu des 20 questions alors je vais vous faire une proposition 250 capsules d'avance et pas de négociation qu'est ce que vous en dites tout est négociable je vous offre 200 capsules vous lâchez rien à vous mais bon ça marche je suis à votre service ok chef allons-y ok bon paye piper je vais t'emmener à la maison sans que tu arrives on va s'amuser avec monsieur ok attention alors c'est l'heure du partage du butin c'est l'heure du partage du butin attention il vous faut quelque chose et à quoi vous pensez un avis sur la situation j'aurais bien besoin d'une cigarette comment ça se passe entre nous être votre partenaire c'est toujours mieux que de me bourrer la gueule à good neighbor c'est tout pour l'instant d'accord on va s'amuser ok j'en vais pas peur j'en reviens changer un petit peu ok en tout cas j'ai pas ce que je voulais et on a de la bière et si vous voulez pas de bière vous avez rien à faire ici c'est moi oui andré qui est à la voix de bander c'est c'est abusé c'est abusé ouais bon c'est peut-être moi qui fait vous connaissez moi j'ai une cabotte ça me dit quelque chose une nana un peu cinglé c'est ça pas vu depuis un moment demandez un magnolien elle a le truc pour sympathiser avec les gens elle en saura peut-être un peu plus sur votre oiseau rare ok excusez moi mademoiselle qu'est ce qui va pas beau gosse me dites pas que vous aimez pas ma chanson c'est la première fois que j'entends cette chanson qui l'a écrite c'est moi je chante que des compositions personnelles vous êtes pas comme les autres vous on dirait dites rien laissez moi devinez ah mais oui c'est vos muscles saillants waouh j'aimerais bien y voir de plus près alors qu'est ce qu'un homme comme vous vient faire ici ok à votre avis comme tout le monde vous avez quelque chose à oublier je sens qu'on va bien s'entendre vous et moi c'est à mon tour de répondre aux questions non qu'est ce que je peux faire pour vous vous connaissez ma jeune cabot et maugène bien sûr que je la connais je n'ai pas vu depuis un moment par contre c'est une amie à vous elle a disparu et sa famille s'inquiète pour elle je suis contente de voir que quelqu'un veille sur elle elle a l'air du genre de fille qui s'attire facilement des ennemis vous savez où elle est partie il y avait ce prédicateur qui venait tout le temps au club le genre collant il arrêtait pas de parler de refaire sa vie et je sais pas quoi la plupart des clients faisait comme s'il n'existait pas mais homogène s'est accroché à lui comme une folle faut avouer qu'il était plutôt beau gosse ténébreux vous voyez le genre elle a dû le trouver irrésistible ah tu peux venir une minute s'il te plaît un problème du tout ce charmant monsieur cherché maugène tu sais d'où il venait le prédicateur qui passait du temps ici et maugène était toujours accroché à ses basques on a dû le mettre en dehors il n'arrêtait pas d'importuner les clients avec ses histoires de salut de l'âme il disait à tout le monde de le rejoindre à back bay et il laissait toujours traîner ses fichus prospectus partout tenez j'en ai gardé un au cas où il aurait pas payé sa note merci mon chou c'est très bien c'est toujours un plaisir mademoiselle j'espère qu'hémogène va bien j'étais pas vraiment rassuré de la voir partir avec ce prédicateur ok nous en savons un peu plus sur l'histoire j'ai une arme chargée c'est ça la vraie vie ouais tu as tout compris toi toi tu vas me plaire donc voilà donc beh dérangez pas les autres oui oui c'est bon ben allons-y et tout le monde amenez vous on va causer bon je sais qu'on a tous notre vie à gérer pas de problème mais je voudrais pas qu'on oublie le plus important salut desi content que tu sois là comment va ma goule préféré parait que tu as dîner en amoureux avec marovski l'autre jour ah il aimerait bien excellent j'adore bon revenons à nos rats de moutons qu'est ce que je disais déjà ah ouais le plus important c'est qu'entre monstres et estropiés de la vie on doit se serrer les coudes et le meilleur moyen de rester soudé c'est de repérer tout ce qui peut nous éloigner les uns des autres vous croyez pas et qu'est ce qui peut nous éloigner les uns des autres dans ce grand et beau commonwealth qui est le grand méchant loup qui veut la peau de notre communauté exactement qui a dit ça vous passerez dans mon bureau tout à l'heure je vous filerai du jet gratos c'est l'institut c'est lui l'ennemi pas les pillards pas les super mutants et même pas ces empaffés de diamond city c'est bien poté les fesses de cet enfoiré de mcdonough je suis le premier à avoir une dent contre ce port mais c'est pas de ça que je parle je veux que tout le monde se méfie de l'institut quand quelqu'un commence à agir bizarrement quand des gens commencent à faire des trucs qu'ils font pas normalement quand quelqu'un de votre famille arrête de vous parler sans raison valable on sait tous qui se cache derrière ce genre de conneries et le seul moyen d'empêcher ça c'est de se serrer les coudes ils peuvent rien contre nous si on n'a pas peur d'eux alors qui a peur de l'institut et dans quelle ville l'institut a pas intérêt à mettre les pieds et c'est qui le patron à good neighbor c'est moi on dirait qu'il ya un nouveau phénomène de foire en ville bienvenue à la maison ouais relax mec je suis un phénomène on va dire de 200 je peux combien d'années ouais vous savez pas où dormir essayez l'hôtel à l'extra je sais où crêcher t'inquiète pas chez moi ok je vais faire quoi retourner retrouver ok on va dire que je vais y aller là bas hein let's go voilà je pense quitter par là on va quitter carrément par la map un peu ok 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 il fallait d'or enfin voilà oula ça tire de tous les côtés c'est quoi ce bordel c'est quoi ? what the fuck c'est quoi la guerre là ? hey j'ai pas signé pour ça moi j'ai pas signé pour ça sérieux ? sérieux ? je viens de me faire ratamer par un chien ok en mode d'où tu sors toi ? j'a rien compris là tu as rien rien compris qu'est ce qui s'est passé ah tu as l'autre j'entends quelque chose je vais t'avoir mon gros je vais t'arracher les tripes et on faire un collier mince alors je commençais tout juste à m'amuser c'est comme ça qu'on fait on dirait que le jeu a été détexturé je sais pas qu'il s'est passé après un bug je pense que je reprends mon jeu ça sera prochain épisode autant que ça servait quelqu'un on va dire sale petit pub quoi la saleté d'humain euh modifiée c'est bon ok est-ce que j'ai un truc pas à leur balancer dans la gueule euh oui oh 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 je sais pas d'où ça tire mais ça tire quoi t'as déjà peur ha 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 ok je suis permittant de te calmer tout de suite je peux outter il faudra bien tu te montre tôt ou tard tu repartiras pas en vie oh 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 c'est pour toi ouais c'est bon on signe ce coin là ok ok donc on va à 95 lieu c'est parti c'est parti et R2 ça je vais jouer ça ok euh non c'est pas euh non c'est pas que c'est fou j'espère pardon bienvenue collègue nous nous réjouissons toujours d'accueillir de nouveaux membres venez par ici et je me ferais un plaisir de vous en dire plus sur notre mouvement et vous expliquer comment le rejoindre pour moi ça ressemble plus à une euh comment dire euh une secte je cherche Hémogène Cabot oh je m'excuse mais Hémogène est indisposée elle ne reçoit aucune visite pour le moment qu'est ce qu'elle fait ici ? elle a rejoint votre mouvement ? en fait euh elle et moi avons euh comment dire euh une liaison bien que ça ne vous regarde en rien elle et moi avons quelques problèmes de couple vous savez ce que c'est elle ne verra personne tant qu'elle ne sera pas calmée ok bon je suis proche de sa famille je pourrais peut-être la raisonner bla 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 pourquoi vous usez votre salive avec ces abrutis ? écoutez pour tout vous dire on a eu un léger désaccord sur son adhésion à notre mouvement et elle a eu un petit accès de colère alors je l'ai enfermée là dedans jusqu'à ce qu'on décide de ce qu'on fait d'elle si vous voulez me débarrasser d'elle laissez-moi vous ouvrir la porte et elle est tout à vous je vous préviens elle est beaucoup plus forte qu'elle en a l'air on a dû tous s'y mettre pour arriver à l'enfermer là dedans ok ok je fais ça et je le tue on en pensait quoi ? moi j'en pense oui elle est à vous collègue nous n'avons rien à nous dire laissez-moi deviner c'est jack qui vous envoie vous êtes la soeur de jack ? je m'attendais à quelqu'un de plus jeune quelle grossièreté on ne vous a jamais dit que ça ne se fait pas de demander son âge à une femme au cas où vous ne le sauriez pas je suis la soeur cadette de jack la petite dernière de la famille dès que je serai rentrée à la maison et que j'aurai pris un peu du sérum de jack je retrouverai toute ma splendeur Jack un sérum qui inverse les effets du vieillissement ? ça ne vous regarde absolument pas et je sais que c'est jack qui vous envoie il essaie toujours de contrôler ma vie vous n'êtes pas très reconnaissante pour quelqu'un qui vient d'être sauvé et bien peut-être que je ne pouvais pas vraiment partir quand je voulais c'est vrai alors merci je commençais à en avoir assez de Thomas de toute façon il était si captivant au début mais après notre arrivée ici j'ai réalisé qu'il n'était qu'un rustre comme les autres il pensait qu'il finirait par me convaincre de rejoindre sa secte ridicule adorable votre petite amie un vrai tombeur c'était fini entre nous et il n'aurait jamais dû m'enfermer ici oh et partez sans moi vous pourrez dire à Mère que je rentrerai bientôt à la maison j'ai besoin de prendre un verre ou deux avant de l'affronter et moi jeune Mère va me rebattre les oreilles avec ça pendant des siècles mhm bonjour nous n'avons rien à nous dire nous n'avons rien à nous dire nous n'avons rien à nous dire ah vous entendez ça ? nous n'avons rien à nous salut j'espère que vous allez choisir de transformer votre vie dès aujourd'hui eh vous devriez aller voir frère Thomas pour savoir comment rejoindre notre mouvement en tout cas c'est rouge hein excusez moi nous n'avons rien rien à nous dire ok je gueule ok 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 je sais que c'est pas très gentil que je vais faire mais viens là t'es où mon sniper ? c'est vraiment fabuleux j'ai jamais rien vu d'aussi beau et là c'est le moment de dire toi adios quoi ah avant qu'est-ce pas je Moi j'aime pas les sectes C'est comme ça qu'on fait par ici Voilà Je me sens soulagé Amen Faut j'y amène mais on s'en va C'est pas grave, c'est pas comme si j'avais besoin d'y voir Franchement il a fait de la merde là Tu rates rien Quoi ? Putain la tête est incassable Quoi je veux pas les ramasser sérieux ? J'en fous Je veux bien ça moi Et maintenant on s'en va Ah il aime ça quand on vole Le mec c'est ce jeune pote Merde je vais pas ramasser ça Karma ou pas je m'en fous Ils sont bien morts sous pied sous terre Et puis entre vous et moi perso j'aime pas ce groupe Comment ils ont rien à faire dans cet univers de jeu ? J'aime pas les sectes donc barrez vous les sectes Ok, bon On a plus qu'à rentrer voir Mister On a plus qu'à rentrer voir Mister Il est sous déjà ? Ah oui c'est là-bas Un Kabaos ... ... ... ... ... Voila, décide de changer Ok ... J'ai un mauvais pressenti ... ... ... C'est à s'arracher les cheveux. Et conclure un pacte avec le diable. Qu'est-ce que tu fais, entraîne-moi, toi ? Excusez-moi, c'est vraiment le chaos ici. Écoutez-moi bien, s'ils sont à l'intérieur, vous devez aller dans le bureau et couper l'ascenseur. Ils ne doivent pas atteindre Lorenzo. Bien sûr, bureau, ascenseur, vous devriez réunir un maximum de gens et venir de... Edouard est mort, je crois. Enfer, paradis ! Qu'est-ce qu'il se passe, Jack ? Si ces gens sont à l'intérieur de Parsons, s'ils le libèrent... Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. J'ai toujours su que ça finirait par arriver. Je n'aurais jamais dû te laisser emprisonner Lorenzo là-bas. Vous ne m'aidez pas, maire. Et utiliser le sérum était votre idée, que je ne sache pas la mienne. Qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai dit que j'allais m'en charger. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'était Edouard. Il était à Parsons, d'asile désaffecté. Des pillards l'ont attaqué. C'est incompréhensible. Les gardes avaient toujours réussi à repousser les pillards jusque-là. J'ignore ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gardes de Parsons sont appelés en disant qu'ils étaient attaqués. Edouard est allé les aider. J'ai pu le contacter brièvement. La communication était mauvaise, mais on dirait que la situation est sur le point de nous échapper. Je me demande si ces pillards sont ceux qui nous ont volé la dernière livraison. Si certains d'entre eux ont utilisé du sérum pur, non dilué, ça pourrait expliquer leurs exploits face aux hommes d'Edouard. À quoi sert ce sérum exactement ? Nous n'avons pas le temps. Je vous expliquerai en chemin. Une minute. Vous deviez retrouver Hémogen, si je ne m'abuse. Alors, vous avez réussi ? Je l'ai retrouvé comme vous me l'aviez demandé. Parlons de ma récompense maintenant. Ah oui ! C'est Edouard qui s'occupe de toutes ces questions d'habitude. Vous voulez des capsules, c'est bien cela ? Hum... Laissez-moi voir ce que j'ai... Tenez, j'espère que c'est à la hauteur de ce que vous touchez habituellement. Enfin une bonne nouvelle dans cette journée éprouvante. Avant de partir, j'aimerais que vous compreniez une chose. Une fois à part Sons, vous devrez suivre mes instructions à la lettre. C'est d'une importance capitale. Est-ce bien clair ? Hum... Voyons, on va réfléchir. Bien. Préparez-vous pour un combat acharné. Je vous attends dehors. Essaye de ne pas le blesser. J'aime père au moins autant que vous. Mais nous savons tous les deux que s'ils partiennent à le libérer, nous n'aurons pas d'autre choix. Je t'en supplie. Tu dois tout faire pour éviter ça. Je ferai de mon mieux, maire. Et si Imogen rentre enfin à la maison ? Par pitié, veillez à ce qu'elle reste ici jusqu'à mon tour. Je dois partir, le temps presse. Que voulez-vous ? Ouais. Ouais, alors-y. Ok. Ok. Tout est pareil ? Allons-y. Une chose doit être parfaitement claire. Nous devons absolument empêcher Lorenzo de quitter Parsons. Je n'ai pas envie de perdre mon père pour toujours. Pas après avoir fait tant d'efforts pour tenter de le soigner. Alors, avec quoi je vais m'amuser ? Ah, c'est mes extraits. C'est l'artefact qui a rendu Lorenzo aussi dangereux. Et je suis sûr que sa psychose pourrait disparaître en le retirant. Mais, toutes mes tentatives sont restées infructueuses. Il a fusionné avec son système nerveux, comme une sorte de symbiose. Pas très assurant, ton truc. Oui, passe pas. Je crois qu'il vient de Washington. Il vient d'un sérum, élaboré à partir du sang de mon père. J'ai découvert les propriétés uniques de son sang. Alors que j'essayais de retirer l'artefact. Et là, en fait... Ta ! Mon père est la source du traitement qui prolonne infiniment ma propre vie. Et je suis parfaitement conscient du dilemme que ça peut représenter. Et croyez-moi ? Je serai à avoir une mortalité pour retrouver mon père tel que je l'ai connu. Même brièvement. Tiens, s'il me pogne jusqu'à le bas, c'est en train de neudier. Jumentbe-moi, ça veut dire? Ne n'aime pas quand je serrai plus arrêtement. C'est parti. Bon, et je pense que je vais m'arrêter là pour l'épisode, même s'il court encore, donc je vous dis à putain pour un autre épisode, c'était Gunshow, bye bye !